Bonjour à tous. La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce mardi Sud Quotidien. S'arrête sur la sortie du chef de l'État sur les 100 jours. La paire contre attaque, c'est le titre qui barline du journal. Mon confrère explique que les responsables de l'Alliance pour la République, ancien parti au pouvoir, apportent la réplique à l'actuel chef d'État, Basir Djamay Djarfaï, qui avait exposé certaines carences dans la gestion de son prédécesseur lors de sa première conférence de presse tenue samedi dernier. Lors d'un point de presse tenu hier, le 15 juillet, Saïd Duguay et ses camarades ont refuté certaines déclarations du président Djamay Djarfaï sur les fonds politiques et le dénouement du bras de fer entre son premier ministre et l'Assemblée nationale. Non, sans manquer de brocarder le bilan de Basir Djamay Djarfaï après 100 jours. La paire sale le couscous, c'est le titre qui barline de bespuit le jour. Selon mon confrère, c'est une réplique salée que l'Alliance pour la République a servi au régime de Djamay Sonko. La paire a décidé de s'affirmer et de se faire entendre, ajoute mon confrère. Dans le même journal, le porte-parole de la paire précise que s'il n'y a pas de fonds politiques, où a-t-il puisé pour assister une personne malade ? La paire sert un hypercute à Djamay, écrivons le confrère du Codien Lasse, qui précise que les camarades de Makessal ont dit sentir le besoin d'apporter des éléments de clarification à quelques contre-vérités relevées dans l'entretien de Basir Djamay Djarfaï. Les concernant la paire soufflent sur les braises selon 24 heures, selon nos confrères du Codien National Le Soleil. Les responsables de l'Alliance pour la République ont passé au peine de fin. Lors d'une conférence de presse, le discours du chef de l'État Basir Djamay Djarfaï, ils ont livré leur appréciation de la conduite des affaires par le nouveau régime. La paire corrige Djamay, selon le Codien Lasse. Dans le même journal, le porte-parole de la paire, Cédou Gueye, juge le bilan du président Djamay Djarfaï, 100 jours d'incompétence et de bavardage. Dans le Codien, Cédou Gueye précise que c'est 100 jours sans vision, sans projet et sans baisse significative des prix. Le certain denrêt, Tchernobo, comme président du Vomant Agir, était également face à la presse. Dans le Codien Lasse, il déclare que le président Djamay Djarfaï doit démissionner, car il n'est plus en mesure d'être le président de la République du Sénégal. Djamay a choisi d'être un président intérimaire. Il n'y a pas de projet, mais un deal, déclare Tchernobo, comme dans le Codien Lasse. Il révèle que le premier ministre et son président sont dans un deal profond. Les responsables de la paire et le président de Vomant Agir ont fait face à la presse pour apporter la réplique au président Bessur Djamay Djarfaï. Après sa conférence de presse, le Codien Lasse s'arrête sur les questions passées sous silence lors de la conférence de presse du président Djamay Djarfaï. Selon mon confrère, le président Djamay Djarfaï s'est remarquablement bien illustré en répondant de façon pertinente à toutes les questions. Mais des questions essentielles qui auraient pu lui rendre la tâche plus difficile ont été omises. Il en est ainsi du supposé d'il conclut avec Marc Ressal des contours de l'amnistie, de la sortie du France CFA et de l'appel à candidature pour certaines hautes fonctions. Prat de fer entre l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Une réunion cruciale aujourd'hui, écrivent nos confrères du Codien Lasse. Les responsables des groupes parlementaires se réunissent ce mardi. Cette rencontre sera l'occasion pour les députés de trouver un accord total. Contrôle et vérification des titres et occupations sur le domaine public maritime. Le pré-rapport sur la table du Premier ministre. Selon nos confrères du Codien Lasse, Ousmane Sonko a reçu hier le pré-rapport de la commission ad hoc chargé du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime. Selon un communiqué du secrétaire général du gouvernement, cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du secrétaire général du gouvernement, président de la dite commission, du ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales ainsi que des membres de la commission. D'après le texte, le rapport final sera transmis à la haute attention de M. le Président de la République au courant de cette semaine à l'issue de son approbation. par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ashoura ou Tamharit origine et signification d'une commémoration. Selon le Sud-Cotidien, Ashoura communément appelée Tamharit ici sera célébrée au Sénégal dans la nuit du 16 au mercredi 17 juillet, commémorant le jour où Moussa traversa la mer Rouge avec son peuple pour se sauver du pharaon qui se fit noyer avec ses troupes grâce à l'aide d'Allah. Ashoura correspond au 10e jour du premier mois lunaire. Mouharram, cette fête revêt une importance particulière pour les musulmans. En sport, selon Sud-Cotidien, M. Augustin Senghor, Sordubois, le président de la Fédération sénégaliste de football qui était l'invité de l'émission Galaxie des sports sur la télévision nationale hier, est largement revenu sur la polémique née du report de l'Assemblée générale de l'instance fédérale sur conseil du ministère des sports. Quant à sa candidature pour un cinquième mandat, il a donné rendez-vous aux amoureux du football au mois de mars 2025. Nos confrêts du Cotidien Sportif Stade donnent la parole à l'ancien vice-président d'Indiambou de Louga. Pape Massarandoui se prononce sur la floraison des clubs. Selon le dirigeant lougatoire, il faut que la nouvelle ministre Khadidien Ghaï opère des réformes dans le sens de l'imitation des clubs. Pour cela, il urge de tenir des assises et une tournée de deux mois pour convaincre les dirigeants des clubs. Récalcitrant, nous restons avec nos confrêts du Cotidien Sportif Stade. Aucun titre en club et en sélection. Le prince à l'équenne, sans couronne, c'est le titre qui barre la ligne du journal. Le capitaine anglais, jamais sacré, a vu son rêve s'envoler une fois de plus. Dimanche, en finale de l'Euro, prolongeant l'anomalie d'un champion sans couronne à bientôt 31 ans et malgré ses plus de 400 buts inscrits depuis le début de sa carrière. Merci, c'était tout à vos journées et bonne lecture à tous.